J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, l'INSEE anticipe pour les six prochains mois une baisse du pouvoir d'achat qui sera, nous disent tous les sondages, le grand sujet de la présidentielle. Et cette baisse, elle sera due à la hausse des prix particulièrement spectaculaire ces derniers mois sur l'énergie. Le cofondateur et dirigeant d'ElloWatt et l'invité éco d'Europe Matin, bonjour Sylvain Lefalaire. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, EloWatt, vous vous présentez comme un conseiller énergie pour les particuliers. C'est quoi votre business exactement ? Alors en fait, ce qu'on propose, c'est l'ensemble des solutions qui permettent de maîtriser sa consommation et ses factures d'énergie. Donc notamment, vous êtes un comparateur d'offres, mais pas seulement. On peut jouer sur le prix, donc il y a un comparateur de l'ensemble des offres sur le marché. Aussi des solutions pour maîtriser sa consommation. Donc là, on parle surtout de rénovation énergétique. Donc c'est isoler son logement, installer un système de chauffage qui soit écologique et économique et qui bénéficie des aides de l'État. Et le troisième volet, c'est de devenir son propre producteur. Donc là, c'est des installations de panneaux solaires en autoconsommation. Alors, vous avez produit il y a une dizaine de jours une étude dans laquelle vous estimez que la facture moyenne d'électricité des Français va bondir l'an prochain de 20%. 20%, c'est beaucoup parce que la facture moyenne des Français, c'est 1700 euros en moyenne pour l'électricité. Donc ça fait un bond de plus de 300 euros pour l'électricité l'an prochain. Comment vous expliquez d'abord cette hausse, Sylvain Lefalaire ? Alors donc ça, c'est la hausse effectivement qui se serait appliquée hors intervention gouvernementale. Le fameux bouclier tarifaire, blocage des prix à 4%. À 4%, c'était l'engagement qui a été pris par le gouvernement. On est en période électorale, donc on peut s'attendre à ce que cet engagement soit tenu. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que ces hausses vont bien s'appliquer, mais elles s'appliqueront plus tard. Elles vont être décalées dans le temps. Il y a une partie qui sera compensée par une baisse des taxes, mais la majeure partie qui sera à payer plus tard. Donc c'est reculer pour mieux sauter, avec un impact psychologique qui sera douloureux sans doute au moment où cette hausse s'appliquera. Cette hausse, vous dites 20%, qu'est-ce qui vous fait dire que ce sera autour de cette fourchette-là ? Alors en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà vu dans un premier temps, c'est la hausse des prix du gaz qui a été très très significative. Et c'est cette hausse des prix du gaz qui a induit la hausse des prix sur l'électricité. Oui, en vertu de ce mécanisme un petit peu compliqué qui fait que les prix de l'électricité sont indexés en partie sur ceux du gaz, parce qu'on produit de l'électricité avec du gaz, et c'est le coût de production dans la centrale, où c'est le plus cher, qui détermine l'ensemble du marché. Ce qui est une règle un peu étonnante. Oui, c'est une règle un peu étonnante, ça semble effectivement très paradoxal. Quand on est en France, qu'on a un parc de production nucléaire et hydraulique, dont les coûts n'ont pas changé. Et effectivement, aujourd'hui, l'électricité sur le marché, pour l'année 2022, elle est à 5 ou 6 fois le prix de ce qu'on avait il y a 6 mois. Et ça, sans logique apparente, à part le fait que justement le prix du gaz est lui aussi augmenté dans les mêmes proportions. Et qu'effectivement, comme vous le mentionnez, c'est le prix de la dernière centrale appelée, de la centrale la plus chère, qui fait le prix aujourd'hui sur le marché. Alors, on se dit, pourtant, on a un parc nucléaire en France qui produit de l'électricité à pas très cher. Et en l'occurrence, il y a cette règle, un peu compliquée, mais qui s'appelle l'AREN, qui fait que EDF est contraint de vendre chaque année 100 gigawatt-heure, c'est-à-dire à peu près un tiers de sa production, à des fournisseurs alternatifs, à un prix qui défie alors toute concurrence, 42 euros du mégawatt-heure. A titre indicatif, le prix de gros il y a deux jours, c'était 354 euros sur le marché libre. Et en l'occurrence, les opérateurs alternatifs aimeraient pouvoir accéder à plus d'électricité pas chère, et ça n'est pas possible. Pourquoi, Sylvain Lefalaire ? Alors en fait, c'est possible, c'est un paramètre qui est à la main du gouvernement, ce plafonnement sur l'électricité. Quand on le présente de cette façon-là, ça semble un peu étonnant, pourquoi EDF devrait vendre une partie de sa production à un prix qui semble peu cher ? Il faut rappeler pourquoi ce mécanisme existe, et en fait, ça c'est un mécanisme en France qui permet de maintenir la facture des entreprises et des particuliers quand même à un niveau plus raisonnable que ce qu'on voit dans d'autres pays européens, parce que du coup, ça donne une indexation moins forte au marché. Alors pourquoi ça existe ? C'est simplement qu'en fait, le parc nucléaire qu'on a aujourd'hui, il a dans une grande partie déjà été payé. Il a été payé par le contribuable et par le consommateur d'électricité dans les années 80 et 90. On dit qu'on a amorti le parc nucléaire, on l'a remboursé. Et c'est un moment où EDF était en fait dans une situation de monopole. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le fournisseur qu'on choisisse, tout français ou tout consommateur français ou toute entreprise française puisse bénéficier en partie de ce parc nucléaire amorti. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui, Sylvain Lefalaire, sur les mouvements des consommateurs ? Puisqu'on a vu que beaucoup d'entre eux quittaient EDF pour partir chez des opérateurs alternatifs qui proposaient de l'électricité à moins cher qu'EDF ces dernières années. Or là, avec ce qui se passe sur le marché, avec cet envolé des prix, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens vont retourner vers EDF pour aller vers le fameux tarif réglementé, qui va augmenter, mais sans doute moins que la moyenne du marché libre ? Alors aujourd'hui, en tout cas, il y a moins de fournisseurs aujourd'hui qui proposent des prix et qui prennent des nouveaux clients actuellement, parce que les prix de marché sont très élevés. On a vu Leclerc, notamment le groupe Leclerc, qui a arrêté. Il y a des fournisseurs qui aujourd'hui ne prennent plus de clients, effectivement, qui ont mis en pause leur acquisition, donc il n'est plus possible de souscrire à leurs offres. Pour autant, et ça, ça concerne notamment ce qu'on appelle plus les plus petits fournisseurs, les fournisseurs qui ont une plus grande assise, eux, continuent d'opérer. Donc aujourd'hui, on peut toujours prendre des offres qui sont plus compétitives que le tarif réglementé. Elles existent toujours sur le marché. Et aussi, la bonne approche à avoir aujourd'hui, c'est quand on sait que les tarifs vont augmenter en février et qu'ils vont à nouveau augmenter par la suite, puisque les hausses vont être décalées. Donc en fin de l'année prochaine, je rappelle, la prédiction que vous faites. C'est ça. Du coup, en fait, sur l'électricité, il y a usualement deux hausses par an, donc une en février et une au 1er août. Mais quelle stratégie vous recommandez aux gens qui nous écoutent ce matin pour adoucir cette facture électrique ? Du coup, justement, prendre des offres à prix bloqués, aujourd'hui, ça permet de bénéficier de la baisse des taxes qu'il y a en février et aussi de ne pas subir les futures hausses sur le prix de marché. Mais vous pensez qu'on trouve encore, vous dites, des offres à prix bloqués chez ces opérateurs alternatifs qui, eux, ont ce risque de voir s'envoler encore le coût de l'électricité. On en trouve encore ? Oui, tout à fait. On en trouve encore. On trouve encore des offres indexées sur le tarif réglementé d'EDF qui sont moins chères et des offres à prix bloqués qui vont passer en dessous du tarif réglementé dès le 1er février. Tout à fait. Merci, Sylvain Lefalaire, de vos explications. Il y a un petit détail qui est raconté par les échos ce matin. Sur 61 gigawatts de capacité de production du parc nucléaire français, on en a 19 qui sont indisponibles. Un tiers à cause des opérations de maintenance qui ont été retardées par la crise du Covid. Ceci explique en partie le problème qu'on a aujourd'hui sur les prix de l'énergie. Merci, Sylvain Lefalaire. Vous êtes dirigeant d'Eloat, donc site à consulter sur Internet. Bonne journée à vous.